Et l'autre partie C'est bien. Et parce que les collégiens vont jouer la partition rythmique avec. C'est une étape assez intéressante pour moi, pour deux choses. Premièrement, c'était la première fois où nous avons pu travailler, où nous allons faire notre spectacle. Alors, il y a des effets, c'est une salle magnifique, il y a des effets spécifiques que nous pouvons faire là-dedans. Aussi, nous avons commencé vraiment à travailler avec les histoires que nous trouvons dans notre spectacle. Avant, nous avons pris quelques-uns des émotions, mais maintenant c'est beaucoup plus spécifique. Et on va adapter ce travail émotionnel que nous avons fait pour faire des vraies compositions pour les six histoires que nous avons dans le spectacle. Ce projet, ça implique non seulement d'essayer d'improviser avec nos instruments, mais aussi des instruments de percussion ou même nos voix. De faire plein de petits exercices pour essayer d'amener les participants à s'exprimer, soit avec des instruments de percussion, leur voix, ou même essayer nos instruments. Ou qu'ils essaient nous donner des idées de ce qu'ils voudraient que nous on joue à nos instruments. Pour moi, en tant que musicienne d'orchestre, c'est important justement de ne pas faire que de l'orchestre. Ça me permet aussi artistiquement de sortir de mon zone de confort, mais pas seulement artistiquement, aussi au niveau personnel, d'avoir une interaction avec des gens que je n'aurais pas sinon. C'est important qu'on ait une implication sociale, qu'on ne reste pas juste dans notre façon de faire de l'art, mais qu'on a une ouverture plus globale sur d'autres styles d'art et sur d'autres personnes. Et je trouve ça très intéressant de faire des projets, justement d'avoir une implication sociale, d'aller voir. Là, on travaille avec un collège, on travaille avec des centres pour migrants et tout, et je trouve ça très intéressant. On a répété avec les musiciens. On a fait les différentes musiques, les différents sons qui ne se ressemblent pas. Il y avait la joie et la tristesse, et c'était bien. Ce que j'aime dans ce projet, c'est de rencontrer déjà les gens. J'ai raconté un peu de mon histoire qui vient en train de lui en arrière, l'histoire de mon grand-père. Et l'idée du travail, c'est quelque chose partagé avec tout le monde. Ce n'est pas du tout ma composition, c'est quelque chose vraiment partagé. Alors, je pose des questions, il faut que j'attende leurs propositions. On va diviser en deux maintenant, n'est-ce pas ? Ici, pour les collégiens, vous allez faire, avec Aurélie, vous allez faire une lecture des cinq, six histoires. Tu vas faire l'éléphant ? Et le Pancourou va demander à... Enfin arrive l'été et un unique fruit étrange se met à pousser. Faux et heureux, il n'avait jamais vu un fruit pareil. Mais c'est son arbre qui lui a donné. Soudain arrive dans le ciel un immense oiseau. Le sac trop lourd, plein d'or et peu d'amour, Cantime n'a pas la force, cette atroce ne peut lutter contre la gravité. Pourtant, Tongue ne veut rien céder, Cantime devrait le laisser. Mais un accord est un accord, il ne se délestera pas de l'or. Je n'ai fait que chanter et donner de l'amour. Makhallah. Il nous a confédé moi et lui, mon frère. Alors aujourd'hui, on a lu la pièce qu'on va présenter à la fin de l'année pour le spectacle. Et avec les musiciens, on a joué aux instruments pour la musique avec les migrants qu'on va représenter au spectacle. Je n'ai pas trop le track et je trouve que c'est assez bien qu'on puisse faire du théâtre en même temps que la pièce, en même temps que les instruments et la musique. Ce qui est important, c'est de le partager avec tout le monde et d'expliquer vraiment l'histoire. C'est parti, c'est parti.